Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on parle des télémètres. Pierre, c'est fini le temps où il fallait marcher jusqu'au piquet du 150 verges pour savoir à quelle distance qu'on est du fagnon. Maintenant, on a des lasers, des télémètres et même des montres. Mais pour un client qui n'a pas encore fait son choix, on commence avec les avantages du Bushnell. Le laser permet d'être très précis et c'est un avantage. Il y a plusieurs technologies qui facilitent la prise de distance. Avec le nouveau Bushnell V3, l'instrument vibre lorsqu'on atteint le drapeau. Et je peux prendre des distances beaucoup plus précises, dans le sens d'un arbre, une colline, une fosse de sable. Exact. Je suis plus indépendant. J'irais que pour celui ou celle qui pratique beaucoup en terrain d'exercice, ça nous permet d'évaluer certaines cibles pour maximiser notre entraînement. Puis parfois, certains terrains d'exercice où il y a du gazon naturel, on ne frappe pas nécessairement au même endroit. Donc la pancarte du 100 verges n'est pas toujours au 100 verges. Exactement. Maintenant, l'avantage au niveau des télémètres. C'est le nombre de données instantanées qu'on a, en plus du design du trou, surtout si on a l'habitude de jouer des trains qu'on ne connaît pas. Il y a certains modèles aussi qui comptabilisent nos statistiques. Et c'est de plus en plus populaire, surtout avec les téléphones intelligents. Il y a des applications qui sont payantes ou gratuites, comme Golflogix ou GolfShot. Mais pour certaines personnes, certains golfeurs, c'est trop d'informations, on veut quelque chose de plus simple. Et il y a des compagnies comme Bushnell et Garmin qui offrent des produits plus simples. Oui, le fait d'avoir des informations sur une montre nous permet d'avoir les deux mains libres. Et lorsque vient le temps d'attaquer le verre, on a les principales données, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin du verre. Lorsqu'on en fait l'achat, il y a déjà des milliers de parcours enregistrés dans le système. Donc, lorsque l'on fait l'achat, ça va vraiment dépendre de ce qu'on recherche comme information, des connaissances qu'on a, du parcours que l'on joue, mais aussi du type de golfeur qu'on est. Un dernier élément, il y a certains produits où il y a des frais annuels. Alors, assurez-vous de les connaître. Les frais cachés, on n'aime pas ça. Pas vraiment. Merci, Pierre. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde.